La parole de Jésus n'était pas sensible au problème de cette femme et puis à un moment il en a tellement eu assez que tous les jours tous les jours elles viennent le harceler avec son histoire fais moi justice et à un moment il a dit bon allez, c'est pas tellement que je me soucie de la justice mais je vais lui faire justice comme ça elle va arrêter de me casser la tête de me casser les oreilles et voilà ce que Jésus dit à la suite de cette histoire dans l'évangile selon Luc au chapitre 18 et au verset 7 Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard ? Je vous le dis il leur fera promptement justice mais quand le fils de l'homme viendra trouvera-t-il la foi sur la terre ? Une première question qui est le fils de l'homme ? Souvent le Seigneur Jésus dans son ministère terrestre s'est affublé de cette expression il est le fils de l'homme mais vous me direz nous croyons qu'il était le fils de Dieu il est le fils de Dieu mais dans son ministère terrestre Jésus a parfaitement manifesté son humanité tout en manifestant parfaitement sa divinité ainsi il est le seul être humain le seul fils de l'humanité qui n'ait jamais péché c'est-à-dire qui n'ait jamais manqué le but qui n'ait jamais désobéi à ce que Dieu veut pour nous et nous savons que Dieu est un bon père et ce qu'il veut pour nous bien c'est notre bonheur seulement nous le savons obéir c'est parfois une contrainte et nous voyons bien qu'un petit enfant n'a pas besoin qu'on lui apprenne à désobéir il n'aime pas les contraintes et les grands enfants et les adultes n'aiment pas plus les contraintes mais Jésus parfaitement fils de l'homme fils de l'être humain lui a accepté toutes les contraintes en connaissant que la volonté de Dieu est parfaite elle est bonne et si nous appliquons la volonté de Dieu à nos vies alors nous sommes heureux ce que nous apprenons aussi en lisant ce texte c'est que Dieu prend la défense de ceux qui sont ses enfants ses élus alors qu'est-ce que c'est être un enfant de Dieu qu'est-ce que c'est être élu de Dieu et bien c'est peut-être être à l'écoute de la bonne nouvelle de la semaine et puis se dire c'est vrai c'est vrai moi j'ai j'ai pas toujours fait ce que Dieu voulait pour ma vie j'ai tellement besoin de lui demander pardon le faire très simplement et dire maintenant Seigneur je veux vivre avec toi je veux je veux que ta parole la Bible dirige ma vie non pas de manière religieuse mais mais Seigneur tu m'as pardonné moi en retour je te donne tout mon amour c'est ça être enfant de Dieu c'est ça être un élu du Seigneur et ceux qui sont enfants de Dieu ceux qui sont élus du Seigneur Dieu les défend je me souviens que quand mon fils s'est né est entré au collège il a eu quelques soucis avec des gamins qui venaient de milieux très défavorisés où la violence régnait et et bon bien sûr mon fils était terrorisé à l'idée de se faire taper à la sortie du collège et jusqu'au jour où je suis venu avec lui alors quand on vient avec son papa qui nous défend quand on vient avec son papa qui est là pour dire mais non vous n'allez pas toucher à mon fils quelle quelle rassurance voyez-vous c'est ce que Dieu fait avec nous parfois nous sommes comme un petit enfant qui lui donne la main et lui prend notre défense il vient avec nous dans les moments difficiles il vient avec nous dans les moments d'angoisse il est avec nous c'est ce que Jésus a dit et voici je suis avec vous jusqu'à la fin du monde oui quand nous sommes avec le Seigneur alors lui il est avec nous ça c'est formidable c'est formidable personne ne peut dire mais moi j'étais avec le Seigneur mais il n'était pas avec moi ça n'est pas possible parce que la parole de Dieu dit qu'il ne met pas dehors celui ou celle qui vient à lui oui Dieu prend notre défense quelle merveille et puis notre texte nous dit aussi une chose tout à fait mystérieuse il nous dit quand le fils de l'homme viendra comment ça il viendra oui la Bible nous apprend que le Seigneur Jésus va revenir il est venu une première fois sur terre il y a environ 2000 ans il a vécu comme un simple homme pendant 33 ans environ pendant les trois dernières années ou trois ans et demi il a exercé son ministère il a annoncé la parole de Dieu et vous le savez il est mort sur la croix du calvaire et puis mort sur la croix du calvaire il a été mis dans un tombeau et le troisième jour la pierre a été roulée Jésus est ressuscité des morts Jésus est rentré dans l'éternité ça c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire et pendant 40 jours il va être avec ses disciples il va les enseigner leur donner d'ultimes recommandations et au bout de ces 40 jours ils vont le voir monter monter vers le ciel comme ça on a du mal à imaginer ce que pouvaient être ces moments des anges sont apparus ils leur ont dit mais pourquoi vous regardez au ciel celui que vous avez vu monter au ciel il reviendra de la même manière et oui la Bible nous dit que Jésus va revenir il va revenir chercher ceux qu'il aime il va revenir chercher ses enfants il va revenir chercher ses élus c'est à dire ceux qui ont fait la paix avec lui ceux qui ont réalisé à quel point Dieu les aime et qui ont décidé d'aimer Dieu en retour oui le fils de l'homme viendra les temps que nous vivons sont difficiles avec des épidémies des famines des catastrophes naturelles nous ne pouvons pas faire comme si ces choses n'existaient pas et ces choses annoncent précisément l'imminence du retour de Jésus d'un jour à l'autre le Seigneur peut revenir es-tu prêt ? as-tu fait la paix avec Dieu ? es-tu de ses enfants ? es-tu de ses élus ? aujourd'hui tu peux le devenir très simplement il n'y a pas besoin d'entrer en religion il suffit de donner ton cœur au Seigneur Jésus dire oui Seigneur ma vie je te la donne maintenant maintenant ma vie je ne veux plus la diriger je veux que toi tu la diriges je peux vous dire que ça change tout d'ailleurs d'ailleurs cette question nous est posée quand le fils de l'homme viendra trouvera-t-il la foi dans son cœur dans sur la terre pardon et je me permets de modifier cette question vous voyez je suis allé plus vite mes paroles sont allées plus vite que ma pensée trouvera-t-il la paix sur la terre mais trouvera-t-il la foi dans ton cœur la foi ça n'est pas une question de de famille ça n'est pas une question de peuple ça n'est pas une question de pays c'est une question individuelle l'évangile selon Marc au chapitre 16 au verset 16 nous dit celui qui croira celui et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné l'évangile selon Jean au chapitre 3 au verset 16 nous dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque quiconque c'est une personne croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle alors je réitère ma question cette fois-ci je vais essayer de ne pas me tromper quand le fils de l'homme viendra trouvera-t-il la foi dans ton cœur toi tu peux répondre à cette question moi je ne le peux pas je ne sais pas ce qui se passe dans ton cœur mais je sais une chose par la grâce de Dieu quand le fils de l'homme viendra il trouvera la foi dans mon cœur je sais que l'avenir qui m'est réservé c'est l'éternité dans la présence de Dieu quelle belle espérance est-ce à dire que rien ne peut m'arriver qu'aucune souffrance ne peut m'atteindre bien sûr que si je vis dans ce monde comme tu vis dans ce monde donc il y a des soucis il y a des misères il y a des chagrins il y a des douleurs mais mon espérance c'est l'éternité avec mon Seigneur n'as-tu pas envie de trouver cette paix-là cette assurance-là cette espérance-là alors je te propose de fermer tes yeux et de dire simplement au Seigneur Seigneur je te demande pardon pour mes péchés je te demande pardon pour ma vie loin de toi peut-être même étais-je dans une religion mais j'étais loin de toi Seigneur pardonne-moi et maintenant je te donne toute ma vie afin d'avoir cette espérance cette foi dans mon cœur cette foi qui t'est agréable Seigneur mon Dieu je veux te prier pour mes amis qui regardent cette courte vidéo cette bonne nouvelle de la semaine je veux te prier de les bénir de les sauver de les encourager par ta grâce et par ta miséricorde au nom de Jésus Christ Amen chers amis que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt pour une autre bonne nouvelle de la semaine et à très bientôt Merci.